Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Cité Internationale des Congrès de Nantes. Merci d'être venus nombreux pour écouter ce soir Geoffroy Monde dans le cadre d'un antipasti organisé par Maison Fumetti et les Utopiales. Un antipasti, c'est un entretien auprès d'un auteur qui se déroule en trois parties. Tout d'abord une partie consacrée à l'enfance, à la genèse du travail. Une deuxième partie consacrée aux livres édités, aux travaux publiés. Et une troisième partie concernant les travaux à venir, les travaux en cours. Juste quelques mots pour dire que tu es né à Lyon. Oui. Un 1er janvier me semble-t-il, 86 ? Alors la date du mois est fausse mais c'est pas grave et j'aurais bien voulu que tu ne dises pas l'année mais voilà. Ok. C'est à peu près ça. D'accord. On le trouve quand même sur tous tes entretiens sur internet. Oui je sais, ça me saoule mais je ne peux plus annuler le truc maintenant. Il faut contrecarrer le Wikipédia aussi alors. Oui. Mais par contre c'est vrai, je suis né en réalité le 30 août. Et ça a comme rapport avec le 1er janvier que tu n'as aucun copain invité à tes anniversaires. Donc c'est pour ça que ce n'est pas si éloigné. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte familial dans lequel tu évolues ? Par rapport à ce qui nous intéresse là, c'est-à-dire la BD, j'ai effectivement une maman qui dessine beaucoup et qui aime bien faire de la BD comme loisir. Et on faisait d'ailleurs pas mal de BD ensemble. C'était un de nos jeux, c'était de faire de la BD tous les deux. Je faisais ça dès la primaire avec elle. Là en l'occurrence on voit une BD qui est plus une BD que je faisais tout seul. Où le héros s'appelle Monsieur Le Gros. Vous pouvez voir qu'il y a écrit Monsieur Le Gros parce que j'étais un enfant et que du coup j'oublie des lettres. Mais donc le vrai héros c'est Monsieur Le Gros. Et voilà, c'était des pages de gags que je faisais. Ça c'est quelque chose que j'ai fait à 6 ans et j'étais assez prolifique en BD à l'époque. Je faisais plein de BD d'humour comme ça. Moi c'est ça que j'ai trouvé assez dingue quand tu nous as envoyé tes productions. C'est que souvent on s'amuse à demander comme ça les productions d'enfance des auteurs et il y a du dessin, de la bande dessinée des fois un petit peu. Toi il y en a plein de pages en fait. Et là tu avais je crois 6 ans ou 7 ans. C'est ça, celle-là j'avais 6 ans ouais. Et en fait c'est même super construit, il y a des personnages qu'on voit revenir d'une sorte de mini-série, des pages à suivre. Ouais ouais ouais, il y a des gags qui sont du niveau d'un enfant de 6 ans. On a mis des gags après ouais. Mais ouais ouais je faisais beaucoup beaucoup de BD et ça c'est lié à mes parents qui avaient plein de BD qui étaient dans tout ce qui est Gottlieb, Galuron, même Pervers Pépère. J'ai vu ça très très jeune. Et ça m'a carrément influencé pour faire de la BD. Il y avait aussi Tintin puisque ma mère elle me lisait les Tintins pour m'apprendre à lire. Donc le soir elle me montrait les textes, elle les lisait à voix haute et j'ai appris à lire comme ça. Donc clairement c'est vrai que ma première forme d'expression de dessin ça a été des BD du coup. Et il y avait ce personnage de Geoffroy qui ressemble à une espèce de Bart Simpson un peu plus rose. Alors là je ne peux pas cacher que l'influence est clairement des Simpsons vu la gueule du bonhomme. Mais donc c'est censé être moi ce personnage rose avec une coupe de Bart Simpson. Et là c'est un de mes tout premiers héros de BD qui s'appelait soit Super Geoffroy soit juste Geoffroy. Et voilà c'était un délire de quand j'étais gamin et ça m'amusait. Tu en dénombres combien de ces pages de Super Geoffroy ? Super Geoffroy d'en avoir juste une petite dizaine parce que je faisais toutes sortes de trucs. Et là tu as 6-7 ans c'est ça ? Là j'ai encore 6 ans sur celle-là. C'est encore vraiment, c'est les plus anciennes BD que je peux trouver dans mes papiers qui traînent. C'est ça, ça datait du CP et voilà. Tu regardes aussi jeune les films des Monty Python avec ta maman ? Encore une fois, ma mère m'a mis plein de problèmes dans la tête très jeune. Et donc les Monty Python en font partie. Quand je devais avoir 7-8 ans, elle m'a montré la vie de Brian, tout ça. Et je trouvais ça dingue, on adorait ça tous les temps, on les regardait souvent. On connaissait des répliques par cœur des films. Et je pense qu'effectivement ça a été... C'est un peu pour ça que j'ai passé d'abord 10 ans professionnellement à faire de la BD absurde. C'est clairement ce que j'avais le plus évidemment dans l'ADN, on va dire. Avant même de me montrer quelques références dont tu nous as parlé, on s'est amusé à remettre quelques strips que tu faisais. Parce qu'effectivement je trouve ça assez étonnant. On retrouve presque des trucs que tu as pu faire après. De cultiver cet humour de gamin qui est des fois hyper bancal, où il n'y a pas vraiment de chute ou des trucs un peu... Oui, c'est vrai. On vous en a mis quelques-uns. Le côté un peu idiot, et bon, ça reste pas fantastique, mais je veux dire, c'est vrai que le côté, les chutes foireuses qui s'arrêtent et qui apportent pas grand-chose aux lecteurs, déjà gamin, j'aimais bien... Oui, le non-sens. Voilà, le non-sens réel. Et c'est vrai que ça, c'est très Monty Python. Ils ont très souvent des chutes qui sont pas des vraies finalités narratives de ce qu'ils ont développé dans le sketch. Et je pense que ça a dû m'inspirer pour faire des chutes foireuses comme ça. Celle-là, je sais pas si vous arrivez à lire, en fait, sur les écrans. On peut en faire la lecture, peut-être ? Vas-y, tu proposes. Je vous pressens, Igor, mon ami géant. Promenons-nous. Aïe ! J'ai un menhir dans ma chaussure. Avec l'espèce de petit canard qui a un point d'exclamation en bas. Ouais. T'as l'air un peu neuvré. Et une signature, j'ai... Raymond Do. Oui, quand j'étais gamin, je gardais le nom de mon papa, et après j'ai pris le nom de ma mère, qui est Monde. Donc voilà. Mais donc mes premières BD sont souvent signées de mon nom légal, paternel. Et on constatait que le mot de Monde était contenu dans les deux noms. Ouais, ça, je sais pas quoi vous dire là-dessus. C'est un hasard des rencontres. Mais on peut peut-être passer à autre chose que ces gags. Du coup, après, effectivement... C'est horrible. Ensuite, effectivement, on avait compilé quelques images des principales références que tu nous as citées. Tu parlais de Pervé à Pépère et de Flux Glacial, puisque tu as... J'ai depuis participé à Flux Glacial, donc ça, c'était très chouette. À dos de lire tout ça, de lire Gossens, etc. Et de se retrouver dedans, c'était... Comme tous les gamins qui se retrouvent dans Flux Glacial, c'est un des meilleurs trucs sur Terre. Un peu plus tard, Pierre Lapolis, certainement. Pierre Lapolis, plus vers 18-19 ans, j'ai découvert ça. Et lui, il m'a beaucoup plus orienté vers l'humour, vers l'idiotie dans l'humour. Vers la recherche graphique dans la nullité. Parce que Pierre Lapolis, il maîtrise très bien ça, à chercher à faire des erreurs volontaires de dessin ou à... La régression. Voilà, beaucoup de régression. Et c'est vrai que dans mes héros de BD, dans les premières BD que j'ai fait, j'ai par exemple deux héros qui s'appellent Karate Gérald et Papa Sirène, qui ont fait l'objet d'un album. Et j'avais fait une recherche de chara-design le plus agaçant possible. J'avais essayé de créer des bonhommes qui ne donnent pas envie de lire la BD, qui sont juste chiants visuellement et pas très cohérents. Et il y a beaucoup de choses que j'ai fait en BD qui suivaient ce précepte-là, qui font que je restais très pauvre très longtemps, parce que personne n'achetait ça. Mais du coup, c'était assez inspiré de ce que j'avais pu découvrir dans Pierre Lapolis. Dans une collection d'ailleurs qui s'appelait Ascenseur pour le pilon, je crois. Oui, la collection du livre Papa Sirène et Karate Gérald s'appelait Ascenseur pour le pilon. Donc l'éditeur savait lui-même ce qu'il attendait avec ce bouquin-là. Édité en octobre 2012. Oui, en 2012, c'était les éditions Lapin. Donc après, on te suit encore, on te retrouve au lycée. On voit qu'en fait, est-ce que tu as fait une pause en fait ? Ou est-ce que tu as toujours continué comme ça à faire en fond de la bande dessinée ? J'ai toujours continué. Je dirais qu'à partir du lycée, fin d'adolescence lycée, j'ai un peu stagné au niveau dessin. J'étais un peu sur les mêmes références qu'au gamin. Là, on voit que je fais une parodie de Tintin sur la page de droite. J'étais un peu dans les mêmes trucs. Je n'ai pas beaucoup évolué, ni en humour, ni graphiquement pendant cette période. Mais je continuais à beaucoup dessiner. Dans mon lycée, il y avait un journal de bande dessinée monté par les assos de lycée, les groupes de lycée. Donc je participais activement à ça. C'était un lycée très scientifique. Il n'y avait pas d'option en plastique. Il y avait une classe de L dont je faisais partie. On n'était que 8 élèves sur 2000 élèves. Et donc le côté BD, on devait être une dizaine de personnes à dessiner dans tout l'établissement. C'est pour ça qu'on s'accrochait beaucoup à cette discipline-là pendant le lycée. Et toi, tu avais déjà une idée ? Parce qu'à ce moment-là, on est un peu obligé de se demander ce qu'on veut faire derrière. Toi, tu projetais tout de suite dans des études artistiques ? Oui. Au lycée même, j'étais dans l'idée d'essayer d'aller dans des trucs comme les gobelins et peut-être faire de l'animation. En fait, c'est à peu près l'âge où je me suis dit que dans la BD, je n'arriverais jamais à gagner d'argent. Même si ça me plaît, je me suis dit que je vais vraiment être pauvre très très longtemps. Et je me disais que dans l'animation, c'était un métier plus réel où tu pouvais potentiellement être salarié. Enfin, je n'y connaissais rien, mais j'imaginais ce genre de choses. Du coup, je me suis dit que je n'allais pas faire de BD, mais plus des choses comme ça. Et ça s'est passé autrement. Mais du coup, après le lycée, j'ai fait des études supérieures à la fac d'art plastique de synthé. Où là, j'ai complètement changé de direction. Je suis plus allé, du coup, dans de la peinture. C'est ce qu'on montre juste après, oui. Oui. Mais le résultat, tu dis ça comme si c'était naturel. Tu es parti faire de la peinture. Non, ce n'est pas naturel. C'est vraiment, je ne sais pas, je me suis intéressé plus au... C'était de la peinture numérique que je faisais. Et donc, je me suis plus lancé dans ce domaine-là que la BD. Je faisais encore de la BD parallèlement sur un bloc BD, mais avec juste l'ambition de faire marrer quelques copains. Et moi, à me détendre et à continuer à faire des blagues à la con. Mais je faisais aussi des peintures. Et j'essayais de participer à des salons d'art contemporain, à des galeries, à rencontrer des collectionneurs. Et c'était un monde assez nul. C'était assez merdique. Et ça a été un des ingrédients qui m'a fait abandonner ça et retourner à la BD. C'est que je n'aimais pas trop ce milieu-là. Au final, je n'arrivais pas bien à m'y retrouver. Avant de passer justement à tes premières bandes dessinées, arrêtons-nous un petit peu sur la peinture numérique. Comment est-ce que ça s'impose à toi, ça ? Parce que ce n'est pas commun, surtout dans les écoles d'art. On apprend très peu cette technique. Alors, dans la fac d'art où j'étais, il n'y avait à peu près aucun cours de dessin ni de peinture. C'était très théorique, esthétique, sciences de l'art. Donc, en fait, c'est juste moi qui m'amusais à dessiner sur le côté. Je participais à un énorme forum ou je ne sais pas quoi, une énorme plateforme qui s'appelle DeviantArt, qui était un peu connue à cette époque, même très connue mondialement. Et du coup, là, je découvre des gens qui font beaucoup de choses digitales et numériques. Et à partir de là, j'achète une tablette. Et tout seul dans mon coin, j'apprends ces choses-là sur Photoshop et tout. Donc, effectivement, il n'y avait aucune tablette dans ma fac ni rien. Et ça s'est développé comme ça. Je réalisais que j'étais entouré de gens qui faisaient de la vidéo, de la performance et tout. C'était plus ce genre de choses qui étaient développées dans ma fac. Et moi, ça me permettait de m'exprimer graphiquement différemment. Et c'est comme ça que je suis parti sur la peinture numérique. Et sur les thèmes, sur ce que tu racontes, on voit bien que tu t'es focalisé sur un support. Mais dans le thème, on retrouve quand même des trucs un peu absurdes. Des mecs en costard qui tournent en rond. L'idée, c'était d'avoir le même propos absurde dans mes peintures, avec du semi-réalisme. C'est censé être réaliste, c'est juste que je ne l'avais pas encore très bien dessiné. Mais c'était dans un style qui se voulait réaliste. Et c'était assez inspiré du surréalisme, clairement sur celle-là en l'occurrence. Et j'avais quand même le même propos. Je ne me suis pas dit que je vais faire de l'art, je vais devenir quelqu'un de sérieux, de grave et de ténébreux. Je suis resté assez débile dans ma démarche, même dans ce médium-là. Comment est-ce que tu présentes ça concrètement quand tu es étudiant ? Tu fais des impressions de grand format ? Oui, je faisais des impressions dans une boîte qui faisait de l'impression d'art, qui spécialisait là-dessus. Donc c'était imprimé sur des grands canevas, des vraies toiles sur lesquelles on peut peindre normalement. C'était aussi le côté un peu drôle de faire du numérique et quand même faire ça sur une toile. J'aimais bien le côté un petit peu vain de cette démarche-là. Et voilà, c'est la forme que ça veste. C'est une pratique que tu gardes aujourd'hui au quotidien dans tes bandes dessinées en plus ? Oui, je travaille entièrement numérique. Donc effectivement, ça vient de cette époque-là, mon habitude de l'outil. Mais c'est vrai que j'ai changé de technique. On verra par la suite comment tu travailles de manière très concrète techniquement. D'autres peintures numériques de la même époque ? En parallèle, tu le disais, tu tiens un blog, Saco Pandemino. Oui. Et ce blog va avoir une importance considérable par la suite puisque tu vas être... Ça va être pour mes premières publications, ça va être lié à ce blog. Donc oui, effectivement, j'avais ce blog en parallèle de mes études supérieures où je faisais ce genre de strip. Enfin, je faisais des dessins en une case, des BD assez débiles et c'était vraiment un truc assez confidentiel, on va dire. Mais c'est vrai que ça a eu la chance de tomber en plein boom des blogs BD, ce qui fait que des éditeurs comme Lapin, qui était éditeur qui avait déjà une grande plateforme web BD francophone, il m'a remarqué par des liens de blogs, etc. Et il m'a proposé assez tôt de publier des bouquins de tous ces dessins-là que je publiais. Donc ça a été des petits bouquins assez confidentiels avec brochet, enfin agrafé et tout, c'était pas des trucs de fou. Mais c'est vrai que c'était mon premier pas dans l'édition et ensuite ça a enchaîné. Mais toi en faisant ce blog, c'était du pur amusement en fait. Encore une fois, j'étais encore dans l'idée que la BD, jamais j'en sortirais rien. Du coup, quand on me propose un contrat pour une petite sortie, je fais là, c'est bonus, c'est trop bien. Et je continue à être dans mon déni de « ouais, mais c'est pas la BD mon truc ». C'est vrai qu'on sent bien, on a mis quelques illustrations après où on sent un truc complètement gratuit en fait. Il y a des fois un bout de narration, des fois c'est juste une image. C'est clairement beaucoup de choses que je faisais en cours en plus. Je suivais les cours, j'avais toujours plein de feuilles à côté de moi et je dessinais ces trucs-là. Je faisais passer à droite pour faire rire, à gauche pour faire rire. Et une fois chez moi, je scannais et sur le blog pour les cinq autres copains qui n'étaient pas en cours et qui pourraient rire de ça. Donc c'était très gratos, il n'y avait pas une recherche, je voulais que ça fasse rire moi et c'était le seul but et ça suffisait. Donc c'est pour ça que c'est très gratos, il y a beaucoup de blagues un peu cheloues qui ne se veulent pas forcément très accessibles. Non, c'est ce qu'on comprend je pense. Et après, tu nous as mis cet extrait-là aussi, où là on est quand même sur un truc un peu hybride. On trouve à la fois le côté potache absurde des illustrations qu'on vient de voir, on voit quand même que tu t'essaies de creuser, c'est un récit en plusieurs pages. Oui, là c'était pour la revue qui s'appelait Papier, qui était développée par Delcourt et qui se voulait un petit peu une adaptation au niveau du format des mangas. Mais c'était des auteurs franco-belges. Et là, je pense déjà plus inspiré par tout le travail parodique de Gossens. Gossens, je ne sais pas comment ça se dit. Et en l'occurrence, là c'est un faux Mad Max et qui délire complètement, qui part dans autre chose. C'est un Mad Max où il n'y a plus aucune loi. La seule loi existante encore dans ce monde post-apocalyptique, c'est le mot des parents. Donc il y a des gros types avec des chaînes et des motos et ils font ce qu'ils veulent tant qu'ils ont un mot de leurs parents pour faire ces choses-là. Donc là, en l'occurrence, ils s'apprêtent à agresser une jeune fille qui s'enfuit et ils montrent des mots des parents pour dire qu'ils ont le droit. Mais il y a le héros qui arrive et qui montre que c'est des faux mots des parents, que c'est signé par eux et qu'ils ont barré en écrivant Papa. En plus, c'est des très mauvais mots des parents qui font ce genre de délire. Et ça part dans complètement autre chose où ils jouent avec des Playmobil et ça devient une petite pièce de théâtre qui n'a plus trop de rapport avec tout ça. On voit déjà ici ton goût pour le graphisme, la typographie dessinée à la main. Quelque chose qu'on retrouvera dans quasiment tous les livres. Concrètement, dans mes livres, il y a très peu de choses écrites à l'ordinateur. Tout est fait à l'ordi parce que je dessine à l'ordi. Mais même les ours ou tous ces trucs-là, j'aime bien écrire à la main. J'aime bien l'écriture à la main. J'ai un petit problème avec l'écriture à l'ordi. Je ne trouve pas ça très joli. Et en plus, j'aime bien qu'effectivement, le lettrage accompagne un petit peu le graphisme du dessin. Donc je me fais un peu chier là-dessus, mais c'est vrai que je le fais régulièrement. Et lui, il était intéressant aussi de vous mettre cet exemple simplement parce que Papier était édité par Delcourt. C'était Yannick, le jeune qui avait cette collection, qui avait créé le FestiBlog. Donc pareil, qui m'avait invité à ces événements-là. Donc c'était un peu mon premier pas chez un éditeur plus important. Delcourt avec qui tu travailles depuis maintenant. Oui, voilà, avec qui maintenant j'ai une relation un peu plus développée. C'est ce qu'on va voir maintenant avec cette deuxième partie qui s'attarde un peu plus sur ton travail actuel qui finalement relève pas mal de la bande dessinée. Oui, encore. Et donc on a compilé ici les couvertures de tes parutions. Oui. Qui remontrent un peu l'historique qu'on a commencé à aborder. On voit effectivement que tu as commencé à travailler beaucoup avec l'éditeur Lapin. Voilà, donc chez Lapin, on a quatre livres, ceux qui sont en haut, pas Bruno, mais les quatre autres, c'est donc des livres qui sont sortis chez les éditions Lapin. On voit le Papatian et Karate Gérald tout à droite. Et après ça, j'ai travaillé avec Vraoum pour Tout ou Rien. Vraoum, c'était Vendril, qui connaissait bien FIP des éditions Lapin. Et donc il m'a découvert comme ça et qui m'a dit, faisons un bouquin ensemble. Et par là, ensuite, je vous ai rencontré, vous, quand vous étiez, enfin, quand vous êtes Vitecocagne, pas à Maison de Féméthie, des éditions Vitecocagne nantaises, pour faire le Serge et Demi-Serge. Et ensuite, il y a Les Vrais Oiseaux, qui est de nouveau un livre chez Lapin, qui est un petit livre d'humour. Et du coup, jusque-là, il y a un côté presque hasardeux. En fait, ils les rencontrent beaucoup. Complètement, voilà. En fait, chaque sortie m'a fait rencontrer d'autres éditeurs ou d'autres personnes. Parce qu'entre-temps, il y a aussi beaucoup de travaux dans diverses revues. Il y a du Professeur Cyclope, du Psychopathe. J'ai rencontré beaucoup de gens avec chaque publication. Mais là, dans les albums plus officiels de mon destiné, c'est ça qu'on a. Et enfin, il y a eu De Rien, qui a deux ans. Et ça, c'était mon premier ouvrage personnel avec Delcourt. Parce que j'avais participé à leurs trucs Axolot, qui sont des ouvrages collectifs. Et ça, c'était notre premier bouquin, tous les deux. Et c'est de l'humour, en l'occurrence. Qui était une réédition de ce que tu avais publié chez Cyclope. Entre autres. Il y avait beaucoup de pages dans De Rien qui étaient dans la revue Professeur Cyclope. Donc, qui était une revue en ligne. Et qui était... C'est créé par des gens de Nantes aussi, non ? Oui, tout à fait. Gwen de Bonneval, Hervé Tancrel, Cyril Pedrosa, Bruno et Fabien Vellemann. Voilà. Ouais. Je ne peux pas dire que tu as faux. Non, je trouve ça intéressant. Parce que malgré le fait que tu dises ce que tu dis, tu es parti sur la peinture, tu ne voulais même pas faire de la bande dessinée. Finalement, tu as jeté quand même plein de pistes dans la bande dessinée à faire un blog, à faire des revues, à aller voir les gens quand même. C'est pour ça que je dis que j'étais en déni. Parce que clairement, mon corps faisait autre chose que mon esprit. Je continue à dessiner et à écrire des conneries sans arrêt. Mais c'est vrai que je dirais qu'à partir de tout ou rien avec Vraoum, c'est là où je me suis plus dit, bon, en fait, je vais faire de la BD. Là, à partir du moment, ça me saoule. Ce milieu-là ne me plaît pas. Et concrètement, cette histoire, c'était pendant mes études supérieures que j'étais encore le cul entre deux chaises. Mais depuis le livre chez Vraoum, tout rien, je me suis dit que j'allais être auteur réellement, que j'allais essayer d'en vivre à terme. C'était ça l'objectif. Du coup, dans le cheminement, on a l'impression que Serge et demi-Serge, il vient un peu, il est toujours dans cette continuité quand même. Moi, je trouve qu'il ressemble pas mal à Papa la Sirène. Oui, oui. Dans cette espèce d'histoire d'aventure de binôme, un peu Spiru Fantasio, complètement zinzin. On a des images de ça. On a mis une image ensuite, oui. Serge et demi-Serge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc ces deux personnages. Enfin, j'espère que plein de gens ne connaissent pas. Et demi-Serge, en fait, c'est une demi-tête de renard qui est coupée en deux et qui flotte au-dessus du sol. Et encore une fois, ça, c'est une recherche de faire un héros de BD qui ne donne pas du tout envie d'être suivi. Personne n'a envie de voir les aventures d'une demi-tête de renard. Et donc, c'est toujours un peu cette recherche de nullité et d'idiotie, en plus de l'absurde, en fait, de chercher du dépré, du déceptif. Et dans les chutes également de cette BD, il y a beaucoup de déceptifs. Souvent, je développe toute une narration et toute une grande histoire et ça finit toujours vraiment de façon merdique et décevante. Avec un abo planqué derrière un fauteuil ou un truc comme ça. Oui, voilà. Et c'est juste, ça finit comme ça et ça saoule tout le monde. Et c'est marrant. Ça fonctionne par épisode, là, pour le coup. Ce sont des... Serge et demi-Serge, c'est plein de petites histoires avec les deux mêmes héros dans plein de contextes différents. Un format qu'on voit d'ailleurs sur tes autres livres, avant le dernier en date dont on parlera un peu plus tout à l'heure. Oui, sur De Rien aussi, qui est le dernier album d'humour que j'ai sorti, c'est effectivement plein de petites scénettes dans des univers différents qui sont cohérents graphiquement au niveau de l'humour mais qui ensuite partent un peu dans tous les sens. C'est vrai qu'en fait, avant mon dernier bouquin Poussière, je n'ai pas fait d'album entier avec une narration sur toutes les pages. C'est toujours des petites histoires, j'étais plus à l'aise comme ça. Et au niveau de l'humour, ça me permettait de me diversifier davantage, de passer vraiment d'un monde à l'autre par diverses petites scénettes. On a l'impression qu'avec De Rien, déjà, je ne sais pas s'il y avait un... Est-ce que c'était lié au travail sur Cyclope ou est-ce que c'était une période où toi, tu voulais essayer autre chose ? Mais on a l'impression quand même d'une sorte de nouvelle expérimentation qu'on ne voyait pas trop dans les titres avant. Même graphiquement, c'est très répétitif, il y a un truc un peu plus froid aussi. En fait, ça, ça suit plus simplement le fait que j'aime bien essayer des nouvelles choses et je pense que je ne referai jamais d'albums dessinés comme Serge et demi-Serge ou même les choses encore avant. J'aime bien avoir un trait, une technique pour chaque période de ma vie, on va dire. Donc je suis encore jeune actuellement, donc ça ne se voit peut-être pas encore beaucoup. Mais j'imagine qu'à ma mort, j'aurai plein d'albums qu'on n'arrivera pas à identifier à moi et ce sera très bien. Oui, j'ai lu quelque part en fait que tu as vraiment envie de tous les 4-5 ans. Je trouve aussi important de pouvoir me dire tous les 4-5 ans que ce que je produis n'a rien à voir avec ce que je produisais auparavant. Je suis pas mal incapable de faire la même chose très longtemps. Oui, il y a aussi ça, tout simplement. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est une vraie ligne directrice au niveau créatif. C'est une vraie envie que j'ai, je ne me force pas à faire autre chose. J'ai juste très envie de ne plus faire la même chose. Donc ça se fait naturellement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aura pas le temps d'aborder ce soir, mais il y a aussi une part de ton travail qui est, du coup tu parlais de peinture, il y a aussi une part qui n'est pas du tout liée au dessin ou à l'illustration. Tu fais de la musique aussi, on sent ce côté un peu où tu as envie de t'amuser, encore une fois de jeter des pistes un peu dans tous les sens, peut-être en voyant laquelle se creuse. Exactement, j'aime bien faire tout. J'ai aussi fait des vagues trucs d'animation, j'aime bien essayer beaucoup de choses. Et le problème c'est qu'en général, tous ces médiums se retrouvent à être quand même aussi longs que la BD à produire. Des fois on se dit, je vais plutôt faire de la musique, c'est plus rapide. Et en fait, j'arrive à être aussi laborieux dans tout. Donc il n'y a aucun médium dans lequel je me sens plus à l'aise. Tout est chiant à faire, mais bon. On peut peut-être passer ? On va parler de poussière un petit peu, puisque poussière c'est un peu pour ça aussi que tu te retrouves présent ce week-end. Parce que tu mets un pied dans l'anticipation, la science-fiction, la fantasy, quelque chose que tu n'avais pas trop abordé avant. Et là on a l'impression, alors ce n'est pas évident de parler de poussière sans trop en dire. Ouais, même moi j'ai beaucoup de mal à expliquer le tome 1 en omettant l'ensemble de l'histoire que j'ai en tête. Tu vois même là, je ne sais même pas comment finir ma phrase. Peut-être très rapidement ce qu'on peut dire. Alors là, on voit, c'est une des toutes premières pages du livre. Donc pour l'instant, seul le tome 1 est paru. Et on est sur un monde qu'on ne sait pas trop situer. On ne sait même pas vraiment si c'est la Terre dans le futur, une autre planète. C'est un truc un peu avec des gens de plein de couleurs. Enfin, on voit bien que c'est quelque chose de très, il y a un gros imaginaire. La nette qui s'appelle Alta, en tous les cas. Oui, mais ce n'est pas vraiment daté. Il y a un truc dans le temps et dans l'espace, effectivement. Et donc la grosse trame, au début en tout cas, c'est des cyclopes géants qui ont l'air d'être des manifestations de la nature, qui viennent s'attaquer aux humains. C'est ça. Et après, c'est là où c'est un peu dur d'en dire plus. C'est très évident de parler trop des motivations de tout ça. Mais du coup, effectivement, on suit l'héroïne qui s'appelle Poussière et qui est une guerrière qui fait partie de toute cette population de guerriers qui repoussent les attaques des cyclopes qui sont incessantes à l'encontre de la population et qui sont à chaque fois accompagnées de catastrophes naturelles. Et de plus en plus violentes. Et qui sont de plus en plus agressives et violentes. Donc voilà, c'est peu près ça le pitch d'ensemble du tome 1. Et alors, sur le ton que tu prends dans ce livre, moi, j'ai trouvé ça presque doublement surprenant. Parce que déjà, on vient de parler un peu de ton travail précédent. Il y a clairement, comme tu disais, déjà, c'est une histoire sur le long cours. Graphiquement, ce n'est pas le même travail. Il y a quelque chose qui déstabilise un peu quand on connaît ton travail. Et même au-delà de ça, je trouve que c'est déstabilisant même quand on ne connaît pas ton travail. Parce qu'on ne sait pas tout à fait quel ton tu vas garder dans le livre. Il y a un truc un peu premier degré. Il y a tant en tant des trucs quand même où on se dit, c'est étrange. Encore une fois, des histoires de pistes, je trouve, un petit peu une blague qui arrive à un moment donné. On ne l'attend pas du tout. Et je ne vais pas décrire à la fin du livre. Mais jusqu'à la fin du tome, les dernières pages du livre jettent encore une fois plein de pistes. Autant sur le ton des personnages que sur le fond de l'histoire qui prend une tournure. Mais tout au long du livre, d'ailleurs, tu égrènes tout un tas d'éléments dont on sait qu'on aura peut-être une résolution de certains de ces conflits dans les tomes à venir. Puisque c'est une série que tu as prévue en trois tomes. En trois tomes, oui. Le premier tome est paru là, en septembre. En septembre, oui. Et tu es déjà dans la mise en couleur du deuxième, c'est ça ? Le deuxième, il sort en mars et je suis déjà sur la couleur, effectivement. C'est pareil, c'est super laborieux, mais c'est là où j'en suis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont données au lecteur. Mais vraiment, en fait, il n'y a jamais d'intervention narrative. Je ne vais jamais mettre « et pendant ce temps-là » ou « nous voici retrouvés à la ville de Poussière ». Il n'y a aucune indication pour le lecteur. Il est obligé de suivre les personnages et de comprendre petit à petit qui est qui, quelles sont les interactions et quel modèle de rapport qu'il y a entre les gens. Et c'était très volontaire, ça. Je voulais un peu qu'il y ait ce truc-là, mais je sais que c'est aussi très déstabilisant. Parce que concrètement, on arrive à la fin de l'album. On a clairement beaucoup plus de questions que de répondre sur ce qu'on vient de lire. Et c'est vrai que l'écriture du tome 1 et du tome 2 sont très liées. Donc beaucoup de choses sont effectivement plus explicitées dans le tome 2. Et ça fonctionne comme ça. C'est un peu ça l'idée de l'écriture sur cette série-là. Mais ça fonctionne bien, justement, dans l'idée d'avoir un maximum d'informations. Oui. Je ne savais pas si ça allait complètement paumer les lecteurs et qu'ils allaient avoir mal au crâne au bout de 20 minutes et le poser. Il y en a sûrement. Ils ne viennent juste pas me voir le dire. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent que ça a fonctionné pour eux, ce côté distribution d'informations. Mais je pense qu'il faut s'accrocher un peu. Ce n'est peut-être pas aussi fluide que je l'aurais voulu. Mais voilà, c'était le parti pris que je voulais avoir sur cette série. Parlons un petit peu du coup de science-fiction, puisque là, on est dans un pur livre de science-fiction. Oui. Tu nous disais hier que tu n'étais pas forcément un lecteur chevronné de science-fiction. Non, non, je n'ai pas... C'était là que ça t'intéressait, justement. Oui. Alors, c'était à double tranchant, parce que, n'ayant pas lu beaucoup de science-fiction, je me disais que j'allais peut-être faire un truc qui a déjà été fait un milliard de fois. Clairement, les thèmes qui sont abordés, au moins dans le tome 1, sont des thèmes assez communs en science-fiction, parce qu'on a une idée de nature qui se soulève contre les humains, des choses comme ça. Donc, il y a certains thèmes qui sont quand même assez communs. Ça, je m'y attendais. Mais l'idée, c'était effectivement d'arriver dans ce genre et de proposer ma vision du genre, qui était certainement une vision pas très informée, mais j'espérais que, par un coup de hasard, ça fasse quelque chose d'original, justement. Que ça amène quelque chose pour un lecteur de science-fiction qui ne sera pas commun pour lui. Ensuite, là, c'est vrai que l'album vient de sortir. J'ai déjà des retours, des choses comme ça, mais je pense qu'il me faudra plus de recul pour vraiment savoir si j'ai fait un truc un peu original ou pas du tout. Il y a des scènes, quand même, qui sont assez originales. Il y en a une où un des amis de poussière qui s'appelle Célène perd une de ses jambes certainement écrasée par l'un de ses cyclopes. Et en fait, on vit dans un monde où les membres se reconstruisent assez facilement. On met une espèce de pâte verte sur la jambe mâchée, et ça se transforme en pâte de sauterelle. Voilà, ça s'est explicité beaucoup mieux dans le tome 2, mais effectivement, on le comprend à peu près dans le tome 1. Effectivement, c'est un monde dans lequel les gens cicatrisent et se réparent beaucoup plus vite naturellement. Et ils sont aidés de plus par les techniques de médecine développées dans cet univers qui accélèrent encore plus ce phénomène déjà naturel. Et du coup, c'est assez important parce qu'ils ont un rapport à la violence et à la mort qui est assez différent de nous. Poussière elle-même a les bras transparents parce qu'elle a perdu des bouts de membres lors de premières batailles contre les cyclopes. Et chaque personnage a un petit peu ces cicatrices assez visibles sur leur corps qui déterminent un petit peu le parti-pris morphologique de cet univers-là que j'ai créé. C'est un petit peu ça qu'est à la base des personnages. Moi, je me demandais sur ta méthode, vu qu'avant, pratiquement, arrête-moi si je dis une connerie, mais je crois que tous tes livres, c'était des trucs... Top ! J'ai dit connerie, c'est ça. Non, vas-y. Il y avait un monde complètement... Enfin, on ne savait pas à quelle époque c'était, on ne savait pas où c'était. Il y avait un truc un peu, on s'en fout, c'est très narratif aussi. Oui, oui, oui. Et là, au contraire, le monde est hyper construit, hyper cohérent. Il y a des règles, il y a des gens qui ont des pouvoirs, d'autres non, ce ne sont pas les mêmes. Je me suis demandé si tu avais construit... Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu navigues un peu à vue ou est-ce que tu t'es fait une carte du monde, concrètement, comme je n'ai pas de formation ni de comment écrire une histoire ni de comment faire une BD, que j'ai juste appris sur le tas, en le faisant, il y a clairement beaucoup de choses qui me font défaut, je pense, dans ma construction d'univers. C'est vrai que pendant la création du tome 1, j'avais encore des idées assez essentielles sur l'univers qui n'étaient pas encore implémentées dans l'histoire, où je me disais « Putain, Geoffroy, tu aurais pu prendre six mois pour écrire vraiment bien le truc et ne pas te lancer direct dans la BD. » C'est même pareil pour le chara-design des personnages. Souvent, la première fois que je dessine un personnage, c'est quand il apparaît dans la BD. Et je me retrouve deux semaines après à retomber dessus et à faire « Non, mais je vais le redessiner. » Je redessine sans arrêt beaucoup de choses. C'est assez insupportable. Et il y a des personnages très... Par exemple, il y a des personnages masqués. Vous pouvez en voir un sur la couve, sur la droite, là. Ce masque-là, donc ce design-là de personnage, il est passé à beurre par cinq designs différents. Et je les ai donc cinq fois tous redessinés dans le livre. Et ça, ça montre que c'est très, très bête de ne pas faire des recherches de personnages avant de commencer la BD. On voit d'ailleurs sur les pages du tome 2 que tu nous as livrées, là, on voit les changements de personnages, de philosophie, etc. Ce sera intéressant pour vous de voir ça. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans l'un de tes entretiens. C'est que tu parlais avoir... Tu disais avoir lu pas mal de comics quand tu étais... Et que ce livre, tu n'aurais pas pu le faire avant. Il fallait, pour faire ce livre, que tu acquières suffisamment de maîtrise technique, par exemple, pour te lancer dans ce travail. Techniquement, je me disais qu'il fallait que j'ai un trait qui corresponde au genre. Donc, je ne pouvais pas dessiner comme Serge et demi-Serge ou De Rien. Parce que le graphisme de De Rien est assez singulier. Il est plus de type aquarelle et ça ne correspond pas vraiment à ce genre de science-fiction. Ce qui n'est pas grave, on peut le faire. Et je pense que c'est même 100 fois mieux. Mais du coup, j'ai quand même voulu me plier un petit peu au code graphique de ce que j'imaginais être les récits science-fiction. Je me suis un peu planté, ça ne ressemble pas tant à ça, en fait. Mais c'était un petit peu ça. Je me suis un peu plié à cette discipline-là. Et c'était encore une fois ma recherche de faire quelque chose de différent. Donc, il fallait que j'apprenne ce style graphique-là qui est dans mon esprit un peu plus proche des choses semi-réalistes que je pouvais voir dans les comics que je lisais gamin. Donc, il y a quand même, comme on l'avait sur la découverte de la peinture numérique, une volonté d'enrichir ta palette des vestes d'un livre à l'autre. Et c'est sûr qu'avant le moment où j'ai commencé à dessiner comme ça, l'année d'avant, je ne me serais pas senti prêt de dessiner comme ça. Donc, effectivement, ça a été aussi une contrainte de technique, purement technique. Tu dis d'ailleurs avoir redessiné la plupart des premières pages du livre. Oui, les premières pages, elles ont pas arrêté d'être faites. Je continue à les détester actuellement. Mais à un moment, il faut laisser le truc. Mais c'est vrai que les dix premières pages, elles me donnent envie de mourir. Et je sais que c'est comme ça. C'est celles qui sont disponibles sur Internet. Donc, tout le monde découvre l'album avec les dix pires pages de la série. Mais c'est pas grave quoi, je joue avec. Mais je sais que, personnellement, ça c'est très subjectif, mais je trouve que le tome 2 est vraiment beaucoup mieux dessiné et beaucoup mieux maîtrisé narrativement. Parce que j'apprends à faire ça en le faisant. Donc, clairement, il va se passer ça. Et avec le recul, je fais une petite parenthèse, tes livres précédents, tu les regardes comment ? Tu les assumes ? T'en as honte comme les dix premières pages ? Non, non, non. En général, ça va. Ça va parce qu'il y avait plus de recul. Par exemple, pour Serge et Lemieux-Serge qu'on a fait ensemble, c'est des choses que j'avais déjà commencé à faire avant. Pour de rien, il y a des choses qui avaient déjà deux ans que j'ai redessinées pour l'album mais qui avaient déjà deux ans. Du coup, j'avais, en quelque sorte, appris à maîtriser ce style-là pour offrir dans l'album la meilleure version que je pouvais faire de ça. Moi-même, la meilleure version subjective de ça. Donc, quand je revois de rien, je me dis, ah, ok, c'est cool, c'est le mieux que je pouvais faire à l'époque, j'en suis content, ça va, quoi. Il n'y a pas de... Là, c'est vraiment, j'ai un peu trop fait le truc en le créant, quoi, en même temps, parce que j'étais trop impatient de me lancer dedans. Et aussi, en me disant que j'avais trois tomes et que du coup, ça allait être trois années de ma vie, donc il fallait vite qu'elle passe aussi. Donc, voilà, j'ai été assez impatient sur la... Ensuite, j'ai vraiment fait un vrai effort d'écriture. Donc, je n'ai pas bâclé l'écriture. L'écriture, elle est beaucoup plus ancienne que ça. C'est juste vraiment les recherches graphiques où je pêche pas mal là-dessus. Mais l'écriture, je n'ai pas écrit un truc à l'arrache qui s'improvise où vous allez retrouver à la fin du tome 2 un truc qui n'a aucun sens et qui ne se finit pas. Au contraire, je me suis un petit peu plus mis en difficulté là-dessus à ouvrir des choses, mais qu'elles soient toutes cohérentes et pertinentes sur l'ensemble de l'histoire. Ça faisait 2 ou 3 ans que tu travaillais sur ce premier tome ? Sur l'écriture, ouais. Enfin, c'est un peu plus vaste que ça parce que je fais beaucoup d'autres choses à côté puisqu'il y a 2 ans, je sortais un album donc je n'étais pas full-time là-dedans mais l'écriture, elle est assez ancienne. Et dès le départ, tu as envisagé la trilogie ou est-ce que tu te gardes ? Tu disais que le premier tome et le deuxième tome avaient été écrits vraiment en conjoint. Ouais, ouais, ouais. Il se suit vraiment. Il fallait juste couper au milieu pour faire deux trucs. Et le troisième tome, pour le coup, tu es au stade de l'écriture donc tu ne sais pas tout à fait où tu vas non plus ? Il est quand même bien écrit mais je dirais qu'il est écrit au 1 quart. Je sais exactement où je veux aller avec mais je suis encore à me dire, enfin je ne vais rien dire pour rien spoiler mais je suis encore à avoir des façons très très différentes d'amener le lecteur à la conclusion que je souhaite amener à la série. Mais ça peut vraiment aller du... Il y a même des fois où j'ai très envie de partir en couille et de faire un truc complètement absurde et je ne le ferai pas parce que ce n'est pas très cool pour vous, pour les lecteurs, de suivre une série et de voir que je fais une blague à la fin mais je suis un peu capable de faire ça. La fin du premier tome par exemple. Le premier tome a un peu de ça mais il reste cohérent sur l'univers global. Là je parle de vraiment faire un truc bien bien insupportable et je ne pense pas que je le ferai. Sur les aspects formels de Poussière, il y a quand même une vraie singularité dans les palettes colorées que tu utilises. Est-ce que tu abordes ça avec science ? Est-ce que c'est tout à fait intuitif comment est-ce que tu travailles la couleur ? Il y a un an et demi j'ai regardé plein de tutos YouTube sur la théorie des couleurs sur la colorimétrie. J'ai à peu près tout oublié deux jours après et du coup depuis je tâtonne et encore une fois dans le tome 1 il y a des palettes que je déteste mais ce moment c'était le mieux que j'avais pu trouver et on va dire que je m'améliore par la pratique là-dessus mais c'est vrai que pour moi c'était important dans tous les cas de réduire ma palette parce que je trouve graphiquement c'est quelque chose qui me plaît davantage d'avoir des palettes réduites pour créer des ambiances et des choses plus efficaces et donc là-dessus j'apprends un petit peu en même temps que je le fais sur les palettes. Autre chose justement sur les couleurs on voit bien que le passage par exemple de la réalité au rêve la contemplation d'une forêt te permet d'utiliser une nouvelle palette et de nouveaux modes de... de nouveaux modes graphiques. Ouais ouais j'aime bien j'aime bien m'essayer à d'autres d'autres modes graphiques au sein même d'un projet pas forcément d'un album à l'autre faire des trucs très différents mais même dans les projets eux-mêmes et j'aime bien le faire quand c'est cohérent narrativement je ne vais pas faire gratuitement trois pages d'Aquarelle parce que ça rendrait cool mais que ça n'a pas d'intérêt par rapport à ce qui se passe donc quand je peux me permettre au niveau de l'histoire donc là on parle de séquences de rêve j'utilise complètement une autre technique pour traiter ça parce que moi je m'éclate le lecteur ça le surprend et c'est plus riche quoi et moi je m'amuse mieux en faisant ça. Ça marche très bien je trouve ça. Quelques références du coup sur le premier tome de Poussière ou sur l'ensemble ? Non sur l'ensemble ouais du coup comme je disais je ne suis pas très versé en science-fiction mais il y a cette série qui s'appelle Gaspard de la nuit que je lisais gamin je pense en primaire et qui m'a beaucoup marqué et qui a été un petit peu quand je suis retombé dessus adulte je me suis dit mais c'est ça que je veux faire je veux faire un truc en trois tomes trois quatre tomes une grosse aventure où je crée tout un univers singulier parce que c'est le cas de cette série c'est vraiment un univers créé de toutes pièces qui est très original qui est assez dingue on voit aussi qu'il est un peu inventé au fur et à mesure cet univers on voit que l'auteur je pense que ça ne savait pas forcément qu'il y aurait plusieurs tomes donc on voit que ça s'enrichit et je me suis vraiment dit que dans ma bibliographie je voulais à un moment avoir ça en plein milieu un truc d'aventure avec tout un univers créé m'amuser là-dedans et ensuite passer à autre chose donc ça c'est je pense une inspiration formelle assez forte sur le projet poussière tu parles aussi de jeux vidéo puisque tu es toi-même gamer ouais je joue pas mal enfin j'ai joué pas mal parce que la BD ça prend beaucoup de temps du coup on joue moins mais j'ai joué pas mal à des RPG japonais donc celui-là je l'ai juste un peu commencé je le déteste je le trouve merdique donc on n'est pas obligé de l'avoir comme exemple mais du coup c'est un Final Fantasy et c'est vrai que gamin je jouais au Final Fantasy à Breath of Fire enfin à tous ces RPG de Capcom ou Square je pense que l'univers de poussière est assez inspiré de ça de ces jeux que je jouais à dos parce que c'est vrai que quand on me dit mais je sais pas c'est pas trop de la science-fiction en fait poussière ou c'est pas vraiment de l'héroïque fantasy en fait c'est ça je sais pas comment ça s'appelle mais c'est plus ce registre-là d'imaginaire qui correspond à poussière oui dans les costumes entre autres dans les apparets les masques exactement ouais je l'ai un peu fait inconsciemment mais c'est vrai que quand je rejoue à ces jeux je me dis ah oui non en fait ça vient de là mais sur le moment c'était un petit peu je pense que c'était juste en moi quoi de bosser sur ces références-là après on a mis une petite séquence pour voir comment est-ce que tu réalises comment est-ce que tu réalises une planche donc ça c'est une planche ça c'est inédit j'ai déjà une page finie voilà je commence comme ça quand je dessine d'abord je fais une page finie et ensuite je fais des crayonnés cool ah oui donc ça c'est la page finie c'est une des pages du tome 2 pour le coup c'est je parlais de palette de coureur tout à l'heure elle c'est une palette qui est héritée du tome 1 parce que c'est la suite d'une scène du tome 1 du coup c'est pas une palette que j'aime beaucoup pour citer une palette donc je suis pas fan mais pour la cohérence de l'histoire je l'ai réexploitée sur quelques pages et donc ouais on va aller faire défiler ce que je te propose c'est que tu pas t'attarder 5 minutes sur chaque parce qu'il y a une quinzaine d'étapes quand même ouais on va aller vite mais de commenter un petit peu parce que je pense que c'est pas toujours évident de se rendre compte comment est-ce qu'on procède quand on est tout en numérique en fait donc je travaille entièrement sur Cintiq donc c'est des grosses tablettes de édité par enfin créé par Wacom donc ça c'est la toute première étape c'est ce que j'appelle le storyboard en fait je fais pas de storyboard mon storyboard c'est de diviser les cases de dessiner grossièrement les choses donc c'est pas non plus vraiment un crayonné parce qu'il est encore très très lâche le dessin mais mon étape storyboard c'est les vraies pages au vrai format avec le vrai texte écrit avec ça j'ai pas de côté un petit fichier avec des petits dessins qui sont un storyboard du truc donc c'est un peu n'importe quoi de faire ça comme ça mais c'est ma façon à moi d'être plus fluide dans le je sais qu'il y a des vrais dessinateurs qui font des storyboards qui ressemblent déjà à la BD finale j'en ai déjà vu je trouve ça insupportable humainement de faire ça du coup j'aime pas beaucoup les gens qui font ça et du coup moi je suis un peu dans l'opposé la BD c'est tellement laborieux et chiant et long même si j'aime dessiner et faire une BD c'est quand même chiant que je vais vraiment essayer de trouver les techniques qui raccourcissent un maximum le truc et en fait j'y arrive très mal puisque comme je travaille numériquement je passe mon temps à redessiner les choses puisque je peux le faire à l'infini mes corrections et même là la page que vous voyez vu que je suis encore dans la colo de l'album elle va clairement être redessinée à un moment cette page des éléments pas entièrement mais enfin voilà c'est assez élaborieux la façon dont je fais donc ça c'est on va dire la page crayonnée là c'est donc par dessus en fait t'es bonhomme patate là tu as fait un premier ancrage très noir ensuite en réalité il manque une étape où je fais un vrai crayonné avec souvent une couleur rouge par dessus ce trait bleu très lâche je fais en couleur rouge en fait je dessine le truc à peu près précisément mais avec un plus gros trait et dans la foulée je fais direct l'ancrage dessus je fais pas toute la page en rouge et ensuite l'ancrage c'est juste en fait j'ai une façon psychologiquement je trouve ça plus de me dire que j'ai réellement je viens de finir la case plutôt que de me dire ah je viens de finir le crayonné et en fait ça veut dire que j'ai encore rien fini c'est pour ça que dès que je fais mon crayonné je fais tout de suite la case en même temps c'est pour ça que j'ai pas l'étape rouge à vous montrer mais elle est assez immédiate elle se fait immédiatement je fais case par case et en général selon mon rythme de travail je me fais par exemple une demi-page dessinée par jour et puis je passe à autre chose ensuite des fois il faut que je me dépêche donc je me permets pas ça mais là à cette époque là c'est encore le début du tome 2 et j'étais en mode c'est bon j'ai le temps et je faisais qu'une demi-page par jour donc ça c'est à peu près une heure et demie de travail finalement une manière assez classique de travailler on a souvent ça chez les dessinateurs traditionnels un trait bleu concrètement vu que j'ai pas appris de nouvelles techniques je fais les mêmes trucs que tout gamin mais en numérique donc voilà j'ai commencé à mieux dessiner l'ensemble là j'ai rajouté du décor et des personnages par rapport à celle d'avant là c'est intéressant de faire un va et vient des deux images voilà là on a ça et là je rajoute vous voyez il y a déjà des trucs qui se modifient légèrement sur les dessins déjà faits avant dernière case par exemple ça bouge légèrement d'une image à l'autre j'ai l'impression que c'est une histoire d'épaisseur ah oui oui c'est si on voit que tu affines un peu les cheveux aussi donc c'est vraiment du détail c'est du détail dans la quatrième case on voit que tu reprends les yeux comme ça je crois que tu les reprends encore une deuxième fois après effectivement c'est peut-être le risque en fait le danger du numérique effectivement c'est la retouche infinie et là je crois que je suis toujours pas content du gamin et que je vais encore le retoucher on voit que son regard change un peu voilà il a encore une autre tête un peu la silhouette du visage aussi ouais les détails s'intensifient aussi dans la dernière image ouais ouais je rajoute des détails sur des trucs je me posais une question stupide ce cadre noir là qui devient blanc après à quoi il sert ? en fait c'est simplement que les cases dans poussière le cadre est blanc et il serait pas visible quand je suis pas sur l'étape de couleur je verrais pas vraiment les délimitations du coup il est en noir tant que j'ai pas mis la couleur c'est purement visuel donc j'essaie d'aller jusqu'à l'ombre voilà donc ça c'est l'étape d'ombre c'est une étape c'est une ombre en plus c'est juste un aplat ensuite cette ombre je la retravaille en dégradé oui on va voir ça manuellement d'abord c'est une étape d'aplat pour bien délimiter mes zones et faire ressortir les choses importantes de chaque case scénographiquement juste une petite chose sur le travail des ombres et des lumières comment est-ce que tu envisages les choses parce que là on voit bien il n'y a pas un point lumineux non non par rapport en fait dans le tome 1 j'étais assez réaliste dans mon utilisation de la lumière donc j'imaginais un point lumineux et je faisais ça tout le long ce qui est graphiquement un peu moins intéressant et un peu plus chiant aussi pour moi et sur le tome 2 j'ai un peu changé complètement je suis parti complètement arbitraire sur les lumières quand il y a des scènes globales ou des scènes plus plus précises je change les sources lumineuses pour mettre en valeur chaque case et chaque scène au final on a une image qui est plus jolie en unité et je sais que le lecteur on a rien à foutre que la lumière ne soit pas toujours en haut à gauche des personnages en fait je l'ai découvert récemment en lisant des trucs que je trouve trop beaux il me disait il fait n'importe quoi en lumière en fait et c'est 100 fois mieux du coup je viens de m'y mettre donc dans le tome 2 la lumière a aucun sens mais les cases sont plus jolies il y a cette étape là où tu modules un peu l'ombre tu peux remontrer vite fait avant et après on voit bien que là je suis sur un aplat simple et là je travaille du dégradé pour rendre plus lumineux mes ombres et aussi les rendre plus réalistes tout simplement parce que c'est comme ça que fonctionne l'ombre amener aussi des textures de temps en temps exactement des fois pas sur cette page mais ça me permet de texturer beaucoup certaines matières et voilà c'est l'étape d'ombre elle est assez primordiale et donc là c'est l'étape couleur rajoutée par dessus et du coup dès que je suis à la couleur je peux enlever les cadres noirs pour avoir mes détours de cases bien blanc et voilà ensuite il y a encore des petits modifs de dessin oui voilà dernière case on voit bien qu'il y a des petits points de couleur qui apparaissent et qui amènent de plus de complexité j'ai aussi des fois où je m'emmerde cette page là est vraiment odieuse parce qu'en réalité je l'avais d'abord fait avec la mauvaise épaisseur d'encre sans faire exprès enfin de stylo et du coup je l'ai refaite entièrement j'avais oublié que c'était la pire page du truc à ce niveau là qu'à un moment je lisais tout l'album et je me dis ah ok ça s'est dessiné en très gros pourquoi ? et juste parce que j'avais oublié de changer d'outil donc je l'ai redessiné en plus fin et c'était très laborieux aussi enfin ouais j'ai un peu bête des fois on va pouvoir là maintenant que t'es toujours aussi bête ouais mais est-ce que t'arrives à avoir une espèce de méthode parce que c'est comme un livre sur la durée ça fait une soixantaine de pages clairement je suis très très méthodique sur mon travail dans Poussière donc maintenant t'as fait peut-être une soixantaine de pages il y a un truc un peu régulier qui revient ouais j'ai mes étapes elles sont délimitées je sais à peu près combien de temps je vais faire pour faire chaque tome enfin c'est beaucoup plus clair effectivement ces étapes d'ombre etc c'est des choses que j'ai expérimenté sur le tome 1 et que là j'ai mon truc tout fait d'abord le trait ensuite l'ombrage ensuite la couleur c'est beaucoup plus carré même si des fois je fais des erreurs d'idiote d'outil c'est mieux maîtrisé et c'est assez encourageant parce que c'est vrai que j'ai commencé Poussière comme je disais tout à l'heure j'aime pas faire la même chose longtemps je faisais que des petites histoires jamais très longues je me suis vraiment dit bon bah là je vais faire un truc je vais peut-être avoir envie de mourir dans un an et me dire pourquoi j'ai signé pour Poussière et la bonne nouvelle c'est qu'en fait je suis toujours aussi motivé par cette série elle me plaît toujours autant et ça je ne savais pas ce qui allait se passer j'ai vraiment signé en faisant croire à l'éditeur que j'étais ultra confiant et enthousiaste en disant mais non mais c'est la série de ma vie je vais aller à fond là-dessus et tout et derrière j'étais là putain mec tu vas avoir envie de te barrer de ce truc et en fait pas du tout j'ai très hâte de finir le tome 2 j'ai envie de me lancer dans le tome 3 donc c'est cool c'est une bonne surprise pour moi de savoir que je peux m'accrocher à une longue série et en être satisfait pas me sentir enfermé là-dedans le tome 2 est programmé pour le printemps c'est ça ? pour mars ouais et le tome 3 par encore c'est... le tome 3 je pense il y aura un petit break mais je pense ce sera plus fin 2020 à mon avis le tome 3 ok justement en parlant de ce break on va passer à la dernière partie de cette antipastie avec ce qu'on appelle In Vino Veritas ce sont les projets à venir des projets sur lesquels tu travailles en parallèle de ta série Poussière ouais ouais tu... on a une première double page là de... tiré d'un de tes carnets de croquis ouais tu es en train de travailler sur un... un livre qui intégrera la collection BDQ des requins marteaux ouais une collection assez prestigieuse avec des auteurs des autrices c'est une collection qui parle de cul mais qui est prestigieuse voilà avec des auteurs des autrices qui s'essayent qui questionnent voilà l'érotisme la pornographie qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce projet ? du coup ça c'est tout récent c'est tout récemment qu'on m'a proposé ça donc c'est vraiment c'est des notes qui doivent avoir une ou deux semaines et je ne veux pas trop vous raconter l'histoire mais je peux parler vite fait enfin ce sera un grand truc épique qui reprend le mythe de Prométhée a priori et ça sortira je pense en 2020 il me semble donc je vais la faire en 2019 cette BD et faire ça en 2020 et mes carnets de croquis en fait là vous avez de la chance entre guillemets vous en foutez de voir des dessins mais je veux dire c'est très rare que je fasse des dessins en fait dans mes carnets de croquis il y a beaucoup beaucoup d'écriture parce que comme je disais tout à l'heure je fais très peu de recherche de charadesign j'aime bien économiser mon dessin du coup je dessine direct mais là j'avais eu des idées graphiques dans le train du coup je les avais notées en vitesse mais sinon mes carnets de dessinateurs c'est que de l'écriture c'est des dialogues des scénographies décrites en détail et c'est pas très intéressant pour un amateur de BD de lire mes carnets parce que c'est juste des phrases des blagues des conneries comme ça des bouts de... et c'est des choses que tu fais vraiment de front là tu commences à réfléchir là-dessus en même temps que tu fais poussière ou tu as besoin quand même de séparer un peu les choses ? j'ai besoin de séparer mais d'un point de vue purement assez concret je peux pas le faire je peux pas séparer les choses donc il faut que j'ai des moments où je bosse sur poussière et des moments où je bosse sur ça ensuite je me suis quand même dit des dates précises où je vais me mettre réellement à bosser à fond je sais que le dessin de ce BDQ je vais le commencer en juin et je me laisse jusqu'à juin pour écrire très précisément le déroulé de l'histoire que j'ai déjà assez clairement en tête en fait le matin où j'ai parlé au téléphone avec le mec de Franqui ? non Iso Ciso qui m'a proposé ça j'avais aucune idée d'un récit ou quoi que ce soit et je devais aller faire une IRM à l'hôpital à côté et l'IRM elle durait 20 minutes et donc pendant les 20 minutes où j'étais dans ce truc j'ai eu tout le récit qui m'est arrivé et je suis sorti de l'IRM et j'ai tout écrit donc voilà j'avais mon BDQ de près t'as dit oui avant de savoir de quoi t'allais parler ou t'as... oui en fait même j'ai dit oui avant d'en avoir lu un seul quand il m'a... je connais cette BDQ de réputation je savais que c'était très chouette mais j'en avais jamais lu un entier j'en avais déjà feuilleté il n'y a pas de soucis mais donc quand il m'a proposé j'ai appelé un copain qui en avait plein je lui ai dit amène moi tous les BDQ j'ai tout lu d'un coup et je l'ai rappelé le lendemain en faisant ouais ouais à fond on fait un BDQ j'adore et tout je savais que je voulais en faire un mais j'étais un petit peu ignare sur réellement le contenu du truc et c'est d'ailleurs vraiment une collection géniale donc je suis super content d'y participer dans tes autres projets en cours ou à venir il y a une série de bandes dessinées courtes en silicase qui s'appellera Comment réussir et qui sera édité chez Delcourt dans une nouvelle collection qu'ils ont qui s'appelle Patakès qui vient de sortir en septembre où c'est des petits ouvrages carrés donc ce serait un petit livre carré je vais me mettre à bosser sérieusement dessus en février 2019 pour que ça sorte enfin ces deux bouquins dont on parle ils sortiront avant le tome 3 de Poussière et donc Comment réussir c'est des gags c'est un peu plus un retour à ce que je faisais avant au niveau humour et c'est des gags en six cases où c'est des tutos sur comment réussir diverses choses ça va vraiment dans tous les sens thématiquement là on a Comment réussir un déguisement de Tortues Ninja où les trois premières cases décrivent comment faire le bandeau la quatrième case dit Allez vivre dans les égouts pendant huit ans l'avant-dernière Fini de faire les trous dans le bandeau et à la fin on est juste un clodo avec un bandeau et c'est comme ça qu'en réussit sur les gags en Tortues Ninja le deuxième sans vous la raconter c'est Comment réussir à se faire embrasser par des inconnus UES et donc c'est assez horrible comme méthode et voilà donc c'est apparemment dans tous les sens on en a mis une quand même qu'on peut lire ça c'est la toute première que j'ai faite en l'occurrence il y a un an à peu près j'avais fait ce Comment réussir une pizza à quatre saisons c'est le tout premier que j'ai fait donc il y a moyen que je le redessine donc c'est procurez-vous la pâte à pizza auprès d'un pizzaïolo sortez devant la pizzeria et ajoutez les garnitures donc les garnitures qui sont un peu ramassées comme on peut ouais voilà il fait ça sur le trottoir retournez voir le pizzaïolo et demandez-lui d'enfourner votre pizza les Italiens ont tout un tempérament il se peut qu'ils refusent insister insister et donc voilà c'est la fin c'est comme ça qu'on réussit une pizza à quatre saisons donc c'est des tutos comme ça qui vont un peu dans tous les sens des fois il y a un truc un peu méta des fois c'est je vais essayer d'aller vraiment dans plein de registres enfin pas plein de registres d'humour mais même pas être toujours sur les mêmes mécanismes là c'est un peu un mécanisme déceptif idiot qui donne pas vraiment une vraie chute des fois il y a une vraie chute enfin je vais essayer de varier les choses sur cette série on retrouve un nuancier là très très limité pour le coup là je vais refaire les couleurs je les aime plus mais il y aura cette idée de palette très réduite on a fait le tour en fait on va surtout déjà devoir laisser la place parce qu'il est l'heure quasiment voilà on te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions on vous remercie tous et tous d'avoir été nombreux à écouter Geoffroy merci on peut te retrouver est-ce que tu retournes dans l'indicace demain non j'avais normalement une séance de dédicace demain à 11h mais c'est la même heure où je prends mon avion pour rentrer à Lyon donc elle est annulée on va dire à moins que je sois dans l'avion à côté de moi je peux bien faire les dédicaces donc non malheureusement je suis pas retrouvable bon bah merci merci à vous bonne soirée merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous